Sancheux Québec! Check one two! Check one two! Ça fonctionne? Oui. Check one two! Yes! Hey les gars, je prends des iPhones désuets pour faire des micros. Ça fonctionne très bien. Parfait, ça! Je prends un iPhone presque désuet pour filmer. Puis on échange ça, on a Serge ici, le gars qui est en charge des moniteurs aujourd'hui. Alors, je vais faire une belle intro. Salut tout le monde, bienvenue au Sancheux Québec! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Martin Hughes et Jérôme Masson. Yes! Puis pourquoi j'en profite pour faire un beau Sancheux Québec ici à deux mètres de distance? C'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué les gars, hein? Oui, fin bout! Nous, on a une anecdote de notre dernière gig. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'était à Québec, d'un hôtel à deux heures du matin. Un after party de mariage. Belle affaire, là! Ça, c'était la gig que j'ai eue. C'est le contrat musical que j'ai eue le plus tôt dans la semaine. Ah! Parce que c'était dimanche matin à une heure du matin qu'on commençait. C'est pas le premier jour de la semaine, ça, dimanche? C'est vrai! C'est la gig la plus tôt que j'ai jamais eue dans une semaine. Oui, c'est fou! Ah, mais il y avait des noms, là! C'est qui qu'il y avait, Jérôme? Ah, Boum Desjardins qui était là. Oui! Il y avait aussi un gars qui s'appelle... Le gars de la voix, là! Oui! Le gars de la voix! Le calote, là! Voyons! Colin Moore! Colin Moore! Il y avait d'autres artistes, aussi. Il y avait Rick Hughes, comme avec celui qu'on a accompagné ce soir. C'est ça, oui! C'est ça, oui! Il y avait des surprises, aussi. Un moment, oui! C'était vraiment le fun! Oui, oui! C'était très surprenant! Oui, oui! Absolument! Oui! Bon, bien, moi, là, ce qui m'importe ce soir, c'est la beauté de la place ici, la qualité du contrat que Rick nous a procuré. Absolument! Le jeu de guitare à Jérôme, puis le bass drum de Martin! J'ai joué avec un bass drum! J'ai joué avec un bass drum! On peut montrer le drum ici, mais vraiment, tu as un beau jeu de batterie, franc, vraiment solide, puis lorsque tu choisis une pulsation, ta conserve, c'est fou, le clic, là, dans ton drum électronique! C'est là qu'il sort! C'est là qu'il sort! Non, mais c'est vraiment très bon, ça! Je peux me fier à toi, puis moi, quand je peux me fier à un batteur, je suis bien meilleur bassiste! Absolument! C'est vrai, ça? Oui! C'est une bien meilleure guitariste, aussi, avec un bon batteur! C'est un bon bassiste! Ah! C'est un tout, hein? C'est un tout! On forme une équipe, nous autres! On a demandé les canaux de soupe! Je veux dire, comme Rick l'a dit, tu es un bon league guitariste, Rick, tu l'as rassuré! Oui, bien, tant mieux! Écoute, ça me fait toujours plaisir de jouer avec Rick! Oui! Puis, surtout, quand ils nous appellent pour des belles affaires comme ça, écoute... Alors, on a eu le temps de se préparer, là! On est prévus, on est chanceux! On a eu quoi? Même pas... 48? Même pas à peine! Jours? Non, 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 non! 48 secondes! 48 heures! Mais c'est vraiment bien! On n'a pas du cap à midi, puis ça me faisait plaisir! Non, non, non! Là, avec la pandémie, c'est pour ça qu'on est à deux mains de la distance, tous et chacun ont un métier, aussi, pour avoir revenu! Oui! Mais de revenir sur cinq! Ah! Ça fait du bien! Tantôt, là, j'avais une... j'étais là! Pourquoi j'étais aussi heureux? Pourquoi j'étais aussi heureux? Ah oui! Comme dans le passé! Ah! J'avais un peu de nostalgie! Oui, le monde... À l'époque, là, où on faisait de la musique, là... Le monde, il me demande, c'est quoi que tu t'ennuies le plus avant le COVID? Moi, c'est d'avant! Exactement! Bon, bien, les gars, j'ai toujours la même question, le 10e au Centre Jack Québec. C'est qu'est-ce que la musique pour vous? Qu'est-ce que la musique pour toi? Bien, c'est une passion, c'est une façon de m'exprimer, de faire sortir le mauvais, puis de se tenir en forme, parce que Romy, ça tient en forme, là. C'est un genre de workout, là. T'es malgré que tu vas te remettre avec ton asque, toi, tantôt, hein? Non, non! Une chance! Une chance! Je serais mort après la première tour! Oui! Donc, ça, c'est vraiment ça? C'est une histoire, peut-être? Non, mais c'est une passion. J'aime la musique, puis je le fais parce que j'aime ça. Je le fais par amour de la musique. Oui, oui. Et là, biologiquement, je trouve que son bass drum s'apparente à son frère, là. Dan, vous avez le même bass drum, le même kick. Tu vois, Jérôme? Ah, bien, moi, c'est sûr que c'est la passion en premier. Passion aussi? Oui, oui. Moi, c'est aussi le plaisir d'être avec des gens. Oui. Tu sais, de partager. Oui. Pour moi, la musique, c'est quand j'étais avec les gens, on s'amuse, on se voit, on répète, là, comme ça. Oui, oui. On monte des projets. On mange un sandwich au deuxième étage. On mange un sandwich. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est rassemblant. Oui. Tu vois. Je te dirais que la musique, c'est ça. Tu sais, faire de la musique, tout ça, c'est une chose, là. Mais quand on est ensemble, c'est là que ça prend forme. Oh, yeah! Je suis là, hey! On peut monter Rick Hughes, la personne qui est personne qu'on est ici aujourd'hui. Hey, Rick! J'avais déjà un vlog de tournée avec toi, ta soeur et Sébastien Plant. T'en souviens-tu? Oui! On avait pas la bonne qualité sonore, mais je vais écrire tout ce que j'avais écrit en dessous. Ah bon, OK, parfait. Aujourd'hui, j'ai interviewé les musiciens et on te remercie encore pour le contre, Rick. Ben là, c'est moi qui te remercie vraiment. Moi, tu sens mon band, je suis rien. C'est ça, Rick, nous autres. Non, mais je veux que ça finisse de même. T'sais, gars, j'ai fait ça. C'est très télési. On est encore. C'est moi qui te remercie parce que sans mon band, je suis rien. Merci tout le monde. Santé, Québec. Santé, Québec! Yeah!